Bonjour, il est midi et car c'est le moment de l'histoire de l'art. Comme tous les jours à midi 15, j'ai choisi de mettre en parallèle une œuvre, peinte, sculptée ou dessinée, avec un texte d'historien de l'art ou bien de conservateur de musée, une notice de catalogue, qui explique ce tableau ou cette œuvre, mais aussi qui peut donner un éclairage différent. Alors justement, aujourd'hui il va s'agir d'éclairage avec ce tableau intitulé « L'origine du dessin ». C'est une huile sur toile de Joseph Benoît Suvé. Joseph Benoît Suvé n'est pas très connu, mais c'est un contemporain et concurrent du grand néoclassique français David. Cette œuvre, datée de 1776-1791, est conservée au musée de Bruges. Et le texte que j'ai choisi de vous lire est un texte intitulé « La part de l'ombre » écrit par Victor Stoichita, qui est le commissaire scientifique de l'exposition « Ombre », une exposition qui a eu lieu au musée de l'Hermitage de Lausanne en 2019, et qui racontait justement ce sujet, qui explicitait ce sujet totalement inédit, qui n'avait jamais été traité dans une exposition et dans un catalogue. Alors, comme le rappellent Sylvie Jurement et Aurélie Couvreur dans la préface de ce catalogue, ce sujet est vaste mais immense. En fait, on peut parler d'ombre depuis la Genèse, quand Dieu séparera la lumière des ténèbres. On peut parler d'ombre avec Platon et la caverne de Platon, vous savez les origines de la connaissance, où les humains regardent les ombres portées sur les murs. On peut parler d'ombre également au XVIIe siècle en peinture, avec Caravage et sa révolution ténébriste, qui va influencer tous les peintres européens. On peut même parler d'ombre, encore aujourd'hui. Rappelez-vous, en introduction de la rétrospective de Christian Boltanski au centre Pompidou, il y avait ce théâtre d'ombre, où des squelettes semblaient danser sur les murs. Alors, le tableau de Suvé qui nous intéresse, je vous le remontre, revient à l'origine du mythe. Depuis l'Antiquité, en effet, on raconte que l'ombre est au cœur de l'invention de la peinture, de l'invention du dessin et même du modelage en bas-relief. Pline l'Ancien décrit une jeune fille de Corinthe qui dessina les contours de son bien-aimé, l'ombre, les contours de l'ombre de son bien-aimé, qui se projetait sur un mur pour en garder une image avant leur séparation. Et à propos de cette ombre portée que vous pouvez regarder sur le côté gauche du tableau, eh bien, Victor Stoichita, dans ce texte, parle d'un étrange ectoplasme bicéphale. Alors, comment en arrive-t-il là ? Eh bien, je vais vous lire donc un extrait de son texte. Remarquable entre toutes est la solution proposée par Joseph Benoît Suvé dans son tableau « L'origine du dessin ». L'éclairage est habilement dirigé de façon à permettre la projection de grandes ombres sur le mur de l'atelier d'un potier. Alors là aussi, petite explication, même si elle est parfois qualifiée de bergère, notre jeune fille corinthienne était en fait la fille du potier Butades ou Dibutade, dont parle Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Le maître de Séan, donc le potier, est absent et devant nous, dans la pénombre de ce lieu déserté, se déploie une rencontre amoureuse compliquée, alambiquée, tourmentée. Drôle d'accolade, celle qui déplace l'assouvissement du désir, puisqu'en fait les deux jeunes gens étaient fiancés, vers le virtuel de sa représentation. Le jeune homme est assis dans une pose difficile, montrant au spectateur sa tête dans un raccourci vertigineux. Effectivement, il est vu par contre-plongée, avec son cou complètement étiré pour permettre le dessin sur le mur. Ce raccourci vertigineux dont la fonction comprend-t-on est celle de permettre à Corinthia de tracer le contour de son profil. Dans son élan, la jeune fille est investie d'une inébranlable monumentalité, accentuée par un éclairage généreux, qui intervient d'une façon forte dans le jeu des ombres. Celle de la jeune fille surmontant le profil de l'aimé est magnifiée. Effectivement, on voit sa tête démesurée. L'ombre du jeune homme, en revanche, le place irrévocablement dans la condition d'une projection, voire d'une émanation. Ce que la jeune fille arrête au mur à l'aide de son poinçon est une figure. Cette dernière émerge du double généreux, d'une féminité projetée et exaltée. Elle rend du modèle tourmenté la sombre réduction et doit au poinçon de Corinthia sa capture. À la difficile et dramatique accolade précédant la séparation, le grand ectoplasme bicéphale visible au mur répond par une fusion virtuelle, une projection, qui déplace la définitive union des deux amants dans le monde du fantasme. Alors voilà l'explication de Victor Stoichita, le grand spécialiste d'ombre, qui était donc commissaire scientifique de cette exposition de Lausanne. Je vous engage à retourner sur le site du musée où vous aurez encore l'historique de cette exposition. Et nous nous retrouvons demain, si vous le voulez bien, pour un autre midi et quart histoire de l'art.